Les enfants de maintenant, quand ils ont 15 à 20 ans, ils sont tristes et silencieux. Ils ont peur des vieux vicieux. Ils s'ennuient dans les cafés et rien ne leur fait d'effet. Et quand on leur parle bas, d'abord, ils ont encore peur. Et puis, peu à peu, ils s'ouvrent et ils osent vous répondre. Et les garçons, ils vous disent, il n'y a pas de travail. On ne peut pas accepter de travailler que pour manger. Et puis, il y aura la guerre. Et on a mal de devoir attendre. Les arbres sont verts avec des yeux tendres. Le soleil est là. Et dans 50 ans, on aura la peau si épaisse qu'il ne la traversera plus. Et à quoi bon ? À quoi bon ? On sera vieux ou bien perclus et on n'en profitera plus. Et les filles, elles n'aiment pas les hommes. Un homme, ça peut blesser. Ça peut acheter, salir. Ça peut faire un enfant. Il faut travailler. On est si jolis. On va s'abîmer. Les filles laides n'ont pas de problème. Ou tout au moins, le problème est résolu. D'autres pensent, les gens qui passent, ils attendent leur autobus. Comment voulez-vous vivre avec des gens qui s'intéressent à l'autobus ? Ça ne tient pas debout. Alors, les frères, on s'en va ? Vivre sur une île déserte ? Il n'y a pas d'île déserte, mais on peut toujours y croire. Sans engagement de votre part, on va s'en fabriquer une. Ça, alors, ça simplifie tout. Mais l'île déserte prend l'eau. Car depuis qu'on n'en fait plus, comme pour les très vieux violons, le secret s'en est perdu. Merci. Merci.